Générique ... Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce journal. On va nous faire superviser la clôture de la première rencontre des compétences et expertises nationales, sanctionnées par une série de recommandations. L'économique, l'informatique, l'ingénierie, les finances, la médecine ou encore les affaires, à côté d'autres secteurs vecteurs de développement, ont constitué l'ossature des sujets déballés durant les deux jours qu'a duré cette première rencontre des compétences et expertises nationales. L'occasion pour nos experts de l'étranger de partager leur expérience avec leurs compatriotes de l'intérieur dans des domaines divers et variés tels que les nouvelles approches de mise en œuvre des projets, la gestion et mesures du développement régional ou encore les outils et techniques de financement structurés. Certains parmi eux ont aussi souligné la nécessité de créer en Mauritanie un centre de contrôle et de prévention des maladies des mêmes laboratoires d'analyse et de recherche. En présence du Premier ministre, Dr Moulaï Mohamed Ardav, qui a présidé la clôture de cette rencontre, les participants ont décliné les recommandations qu'ils ont arrêtées au terme de leurs travaux. Associer la diaspora des travailleurs, commerçants, salariés, ouvriers au processus, associer les acteurs nationaux, publics et privés, à la tenue des rencontres de ce genre, faciliter le transfert des droits sociaux, retraite, assurance, organiser les états généraux du développement, faciliter et encourager les transferts de fonds issus de l'expatriation, faciliter l'accès aux documents administratifs pour les Mauritaniens de l'étranger, passeport, visa, état civil, solliciter le partenariat des organismes internationaux qui accompagnent les initiatives s'adressant à la diaspora, TOCTEN, MIDA, vulgarisation de l'information selon laquelle le Mauritanien, qui s'est prévalu d'une nationalité étrangère, peut conserver sa nationalité d'origine sous réserve d'une dérogation accordée par le président de la République après une demande à lui adressée, simplifier la procédure d'acquisition de la dérogation présidentielle pour la double nationalité, lever de la limite d'âge pour les professeurs et chercheurs souhaitant mettre à contribution leur expérience et leur savoir-faire pour rejoindre les structures d'enseignement supérieures ? Cela, bien sûr, entre autres suggestions. Ils ont aussi, à travers leur porte-parole, adressé leur remerciement au gouvernement pour avoir organisé cette rencontre, manifestant ainsi l'intérêt qu'il accorde aux compétences nationales installées à l'extérieur et sa volonté de les amener à participer au développement national. Quant au Premier ministre, Dr Moulayou Mohamed-Ghrave, il devait, dans son mot de clôture, préciser que l'exode des compétences n'a jamais été perçu comme signe de faiblesse ou de soumission. Il s'agit, a-t-il dit, plutôt d'un acte ambitieux, motivé par le désir d'acquérir des cultures humaines contenant des comportements, normes et valeurs sociaux, à même de favoriser un échange fécond des civilisations et inventions. Le Premier ministre a indiqué que l'immigration en soi n'a jamais été un choix délibéré, mais le fruit des contraintes et pressions d'ordre économique. Parlons du cas de la Mauritanie. Dr Moulayou Mohamed-Ghrave a précisé que les autorités sont conscientes des difficultés que vivent les immigrés à cause de l'éloignement des siens et de l'absence d'accès aux fonctions administratives. Il a ajouté que cette situation ne devra pas constituer un motif d'inquiétude ou de frustration, par contre, un moyen de raffermir la détermination est de valoriser la productivité en perspective d'un retour heureux au pays pour participer à la construction nationale. Parlant du développement qu'a connu la Mauritanie ces dernières années, le Premier ministre a fait savoir que des avancées notoires ont été enregistrées ces dernières années au niveau de tous les secteurs du développement. Des chantiers de construction et d'urbanisation sont en cours partout dans le pays, qui a été fait savoir grâce à la multiplicité et à la diversité des financements et à leurs usages transparents, ce qui encourage le retour des hautes compétences et expertises nationales. Alors, c'est parti. Sous-titrage ST' 501